mesdames et messieurs bonjour bonsoir voilà revenons sur le sujet d'immigration j'ai eu la chance de tomber sur un benguise qui a accepté faire une petite vidéo pour expliquer vraiment pour donner quelques avantages que nous avons bon qu'ils ont là bas donc je vous invite à écouter attentivement mes frères je vous prends après pour vous donner pour vous donner mon point de vue et en passant je vais masquer son visage parce que les benguise n'aiment pas trop s'afficher écoutons-le attentivement et je vous prends juste après pour donner mon point de vue si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi voilà quelqu'un qui ne travaille pas en beng voilà quelqu'un qui ne travaille pas voilà un chômage me voici je ne vois pas je suis chômage je suis en chômage je ne vois pas les gens là parlent de quoi les gens là parlent de quoi je suis en chômage comme tu me vois là je ne vois pas mais j'envoie l'argent ma femme je vais te montrer mon tap-tap scène combien j'envoie je vais te montrer mon tap-tap scène je ne vois pas on parle de quoi chers frères noirs qu'on ne vous trompe pas si la votre vie vous ne vous en sortez pas au pays venez ici en Europe venez ici en Europe vous allez vous en sortir si c'était mauvais nous allions tous rentrer beaucoup ont laissé travail ils ne regrettent pas beaucoup ont laissé même affaires ils ne regrettent pas disons nous des vérités pourquoi d'autres veulent certains veulent décourager d'autres oui alors bonjour monsieur Franco oui je viens de de suivre la vidéo je viens d'écouter la vidéo là où certaines personnes découragent des jeunes pour ne pas aller en Europe dit beaucoup de choses et je trouve que c'est vraiment méchant oui c'est méchant pourquoi parce que des personnes ce sont des personnes qui connaissent des conditions que nous vivons dans le pays ce sont des personnes qui connaissent ce que nous vivons que ce soit sur le plan des affaires que ce soit sur le plan du travail que ce soit sur le plan de la santé que ce soit sur le plan du social tout ce qu'on va dire mais ils peuvent décourager leur frère de ne pas venir de ne pas venir en Europe disons en ben mais vraiment c'est méchant oui c'est méchant quelqu'un qui quitte un travail je vais vous assurer quelqu'un qui quitte un de travail quelqu'un qui quitte son poste au Cameroun même s'il est fonctionné à deux avec salaire normal cette personne je m'excuse de vous dire ne vaut pas une nounou qui en Europe je vous dis la vérité ne vous sentez pas blessé ne sentez pas cela choquant oui que ça ne vous choque pas des avantages que l'Europe nous donne sur le plan social on ne compare pas ça au pays la seule chose qui nous manque en Europe c'est la présence de la famille c'est la présence des nôtres c'est la seule chose qui nous manque en Europe vous n'allez pas voir quelqu'un mourir en Europe pour la santé même s'il est sans papiers même s'il est sans papiers il ne va pas mourir de problèmes de nutrition en Europe ça n'existe pas que les gens disent la vérité ne découragez pas d'autres vous êtes venu vous avez trouvé votre compte ne découragez pas les autres franco je t'assure je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui est en France qui est peut-être sur une demande d'asile voilà c'est qu'on ne vous dit pas est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un en Europe lui je prends juste le cas de la France la France n'est pas un pays riche en Europe mais c'est un pays moyen quelqu'un qui se trouve en France qui est un demandeur d'asile cette personne est logée logée pas dans n'importe quel genre de maison cette personne est logée dans une chambre tu es tout qui est à toi à l'intérieur parce qu'on vous loge par rapport à comment vous êtes comment la construction de la famille oui si vous êtes seul on vous met dans une chambre on vous met dans une maison de deux chambres salon et vous êtes deux chacun à sa chambre on vous donne on vous donne à manger chaque semaine on vous donne des vivres faits chaque semaine on vous donne même à l'excès et nous avons il y a encore d'autres fraternités il y a d'autres associations qui sont des fraternités chaque semaine il y a les restos de coeur qui vous donnent des vivres faits ou en nature à manger vous mangez au moins deux fois par jour les gens qui ont dans les vivres faits on des vivres faits la semaine les viandes tout quand je vous dis on vous donne vraiment ça à l'excès parfois c'est vous-même qui refuse et chaque après deux jours il ya d'autres sont dans d'autres associations on vous donne encore il ya même certaines personnes à qui on donne je peux dire on peut donner des associations hormis ce que l'état donne les associations donne à ces personnes des contributions mensuelles qui vont environ 400 euros pour juste le nôture et pour ajouter à cela je vous explique l'état vous donne une carte qui vous aide à acheter des choses qui vous aide à payer peut-être votre carte de bus on vous donne l'assurance santé c'est vrai qu'on a dit qu'on va couper ça mais on ne sait pas encore on vous donne l'assurance santé qui couvre tout votre santé on appelle ça la cmu la cmu couvre toute votre santé jusqu'au médicament que vous achetez je vous dis toute la santé jusqu'au médicament que vous achetez genre pour un demandeur d'asile c'est pour dire qu'il demande 10 demandeurs d'asile veut dire un sang papier et on vous permet d'aller à l'école aller faire une formation aller à l'école aux frères de l'état mais les gens parlent de quoi chers frères noirs qu'on ne vous trompe pas si la votre vie vous ne vous en sortez pas au pays venez ici en europe venez ici en europe vous débrouillez vous allez vous en sortir si c'était mauvais nous allions tous rentrer beaucoup ont laissé travail ils ne regrettent pas beaucoup ont laissé même affaires ne regrettent pas disons nous des vérités disons nous des vérités pourquoi d'autres veut certains veut décourager d'autres n'en parlons pas on peut prendre certains pays cas par cas on peut prendre pays cas par cas vous allez être choqués je vous dis juste le cas de la france n'est pas un pays riche en europe qui est un pays moyen qui n'est pas un pays riche pour le cas de la france on vous loge on vous soigne on vous loge gratuitement c'est à dire que lumière au gaz et consorts gratuit on vous donne ça pendant toute votre procédure si cette procédure va prendre un an deux ans trois ans quatre ans vous êtes on vous fait comme ça pendant toute votre possibilité on vous nous on vous donne l'assurance maladie qu'on appelle la cmi qui couvre tout qui couvre toutes sortes de maladies et puis troisièmement on vous donne une carte d'aide pour les demandeurs d'asile la carte à date cette carte je ne veux pas donner le montant qui à l'intérieur parce que ça va choquer beaucoup de personnes je ne veux pas choquer certaines personnes pour qui commence à déranger toutes les familles qui sont dehors que non quelqu'un a dit ce que ça ne donne pas le montant et on mis cela il ya des associations les restos de coeur des fraternités chaque ville ou commune a sa fraternité qui passe là ça peut être une fois par mois ça peut être trois fois par mois donner de vivre fait donner même jusqu'aux habits je vous dis que jusqu'aux habits et cette cmi que vous avez ça vous permet d'avoir des réductions par exemple vous payez le bus à je pense vous payez les transports à 20% du prix si le mois doit coûter à paris si le mois doit coûter 80 85 euros environ vous vous payez 21 euros quand vous êtes un demandeur d'asile avec cette scène que des gens arrêtent de décourager d'autres et s'il faut entrer dans pays papier vous allez voir que d'autres pays même ont encore plus davantage d'autres pays même font peur et je vous donne un autre truc est ce que vous savez que ici en europe quand vous êtes inscrit ici en france j'ai pas le cas de la france quand vous êtes inscrit à pôle emploi vous perdez votre travail quand vous êtes inscrit à pôle emploi pour l'emploi est comme le fonds national de l'emploi oui quand vous cherchez un travail on vous paye presque 75 ou 80 % de votre salaire quand vous êtes en train de chercher l'emploi on vous paye ce montant tous les mois pendant deux ans jusqu'à ce que vous retrouverez votre emploi est ce que vous le savez mais on ne vous dit pas mais que les gens apprennent à dire la vérité chez camornais vous dit honnêtement si vous avez quelqu'un ici en europe qui a déjà fait cinq ans en europe et cette personne ne vous fait pas monter cette personne est méchant je le dis je l'assume merci beaucoup soyez sages vous ne risquez rien de venir ici en europe c'est vrai que passer par des autres tout ça ce qu'on appelle au bosa ça fait peur mais beaucoup ont traversé on n'encourage pas mais beaucoup il ya beaucoup d'autres manières de traverser il ya des réseaux même si vous dépensez 5 millions de francs pour venir ici en europe je prends le cas de la france en deux ans vous allez travailler cet argent et quand vous êtes demandeur d'asile je vais dire une chose on met l'école vous parlez fait des jobs dans le noir vous pouvez faire les jobs dans les noirs et les jobs dans les noirs vont vous coûter environ 12 euros l'heure je ne vais pas donner d'autres détails parce qu'il faut pas qu'on expose ce qui se passe c'est 12 euros l'un c'est ce qu'on paie c'est le smith et le minimum ici comptait 12 euros voilà je crois vous avez bien compris là c'est quelqu'un qui ne travaille pas encore qui est encore à l'école voilà sa condition de vie n'en parlons plus de quelqu'un qui travaille déjà et qui a tous les papiers les amis juste la seule partie où il a dit le bosa moi je n'encourage pas le bosa mais celui qui se sent courageux et fort prend le bosa voilà francis nganou qui a réussi grâce au bosa donc c'est quelqu'un ça en lui qu'il peut parce que mon cousin est parti et causer mon cousin dernièrement il a pu arriver mais tous ses amis qui sont partis d'ici ensemble à tous sont morts il était le seul parmi ses soucis c'est tout c'est combien d'amis il est le seul à arriver donc ce qui peut courir moi il peut dire donc ceux qui peuvent passer par la voie normal m'appeler le biais avant tout le gars tu as l'opportunité comprenons tu pars quelqu'un m'a dit franco tu dis que les gens partent toi tu restes faire copier pourquoi toi même bref on n'a pas les mêmes problèmes on n'a pas les mêmes projets on n'a pas les mêmes ambitions voilà moi je mange au moins deux fois avant de dormir d'autres ne pas même pas manger une fois avant de dormir donc chacun a ses problèmes sur les compagnons langage et des petits qui ne sait même pas comment les appels là chacun a son destin un bon entendeur salut nous avons fait trois jours ici sans courant je ne sais pas si là-bas aussi en beng et les pays là-bas où on peut faire même un jour seulement sans courant en tout cas pour tout cela qui veut immigrer au canada ou en france en belgique en turquie une seule adresse l'entreprise pts patrick travel services sont les meilleurs ils sont situés ici à yaoundé au cameroun en face école publique fan d'héna contrats tout le monde s'affiche là pour avoir plus de modalités ceux qui veulent aussi les billets d'avion ainsi que les logements dans ces pays contacter cette entreprise s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les live nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos